Le président Macky Sall et son entourage exercent sur notre parti politique et sur le leader de ce parti que je suis. Nous avions décidé de procéder à l'investiture du candidat de notre parti et de beaucoup d'autres organisations qui ont décidé de venir soutenir cette candidature. A l'issue d'une procédure interne conforme au statut du parti, l'ensemble des démembrements du parti, les instances de base d'ici et de la diaspora ont fini de porter leur choix sur ma modeste personne pour que je sois le candidat, l'unique candidat du parti à l'élection présidentielle de février 2024. Après ce processus donc, c'est tout à fait normal que le parti ait décidé de procéder à une cérémonie publique d'investiture et avait retenu la date du 15 juillet. Hier, le gouverneur de Dakar a dit un arrêté par lequel il interdisait cette manifestation, ce qui est d'un arbitraire irréfutable. D'abord parce que nous avions choisi un endroit clos, un stade pour tenir cet événement. Ensuite, parce que depuis quelques jours, voire quelques mois, il ne se passe le week-end sans que des candidats déclarés à l'élection présidentielle ne procèdent à leur cérémonie d'investiture. Et pas plus tard que la semaine dernière, deux candidats, les samedis et dimanis derniers, ont procédé à la cérémonie d'investiture. Rien n'explique et ne justifie cet acharnement sur notre parti, cette interdiction qui, à la lecture du communiqué du gouverneur, dépasse même cette cérémonie d'investiture. Puisque le gouverneur semble invoquer des menaces qui feraient de PASTEF un parti terroriste et donc qui n'aurait plus le droit d'organiser une manifestation sur l'étendue du territoire national ou à défaut sur l'étendue du territoire de Dakar. Le gouverneur invoque également des arguments fallacieux relatifs à des menaces et troubles à l'ordre public. Je voudrais dire à la communauté internationale d'abord et à tout le peuple sénégalais en suite que ce qui se passe au Sénégal est inadmissible, inacceptable et va nous conduire inélectablement vers des situations conflictuelles dans les jours à venir. Le président Macky Sall continue à exercer une répression aveugle, féroce sur mon parti et sur ma personne. Il ne faudrait surtout pas que l'annonce de sa non-candidature soit une caution à toutes les autres dérives. Il ne faudrait pas que la communauté internationale, il ne faudrait pas que le peuple sénégalais ferme les yeux sur toutes les autres dérives de Macky Sall dès lors qu'il a annoncé qu'il ne sera pas candidat. Je l'ai dit l'autre jour, la question de la candidatée de Macky Sall n'a jamais été la préoccupation essentielle des Sénégalais. Jamais. Macky Sall, d'une manière ou d'une autre, n'aurait jamais pu être une troisième fois président du Sénégal dans ses conditions. Il le sait mieux que tout le monde. Ça n'a jamais été la préoccupation principale des Sénégalais. Et c'est pourquoi c'est presque un non-événement ici au Sénégal. Mais il ne faudrait pas qu'on délivre un blanc-saint à Macky Sall dès lors qu'il a déclaré qu'il n'est pas candidat. Ce qui lui donnerait le droit de torturer, d'emprisonner de manière arbitraire, comme il est en train de le faire, de tirer sur des populations civiles et des armées, de choisir qui doit être candidat et qui ne doit pas l'être sur la base de complots judiciaires. Et c'est ça qui risque d'embraser le pays dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Je suis arbitrairement séquestré depuis un mois et demi. Il n'y a aucune décision de justice, aucun acte administratif qui fonde ma mise en résidence surveillée. Aucune. Cela ne relève que de la volonté de Macky Sall. Et est-ce qu'il est imaginable qu'aux États-Unis, le président Biden se rêve pour dire « Allez barricader le domicile de M. Trump ». Est-ce qu'il est imaginable qu'en France, le président Macron se lève pour dire « Allez barricader le domicile de Mme Le Pen ou de M. Jean-Luc Mélenchon ». C'est impensable. Croyez-vous que dans une démocratie, on puisse séquestrer un acteur politique considéré comme étant le leader de l'opposition sur aucune base légale et pendant un mois et demi ? Je suis maire d'une ville qui se trouve à 480 kilomètres. Je ne peux pas m'y rendre. Je ne peux pas administrer ma commune. Je suis obligé de faire transporter les documents par avion via Dakar pour pouvoir signer et les faire renvoyer sur du bien-sort. Est-ce normal ? Je suis chef d'un parti. Je ne peux pas vaquer à mes occupations, aller à la rencontre des Sénégalais, recevoir mes militants et préparer mes élections. Est-ce normal ? Ma famille subit une pression que vous ne pouvez pas imaginer. Mon fils était candidat au baccalauréat cette année. Il a malheureusement échoué. Je ne dirais pas qu'il a échoué exclusivement à cause de ça. Mais ce garçon a subi une pression psychologique énorme. Pendant des jours, on lui a refusé la possibilité d'aller à l'école. Il a fallu que ses camarades de classe et tous les élèves de son lycée s'éligent en bouclier et bloquent les cours pour réclamer qu'ils puissent assister aux cours. Sinon, il n'y aurait pas de cours pour qu'on les laisse sortir de mon domicile. Trouvez-vous cela normal ? Une persécution adossée, basée sur une haine que rien n'explique. Et maintenant, c'est le parti. Et ensuite, c'est les combines pour empêcher notre candidature. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a été saisie d'un projet de loi. Ici, d'un simulacre de dialogue national où une certaine société civile s'est rendue complice d'une certaine classe politique, avait comme seul objectif d'empêcher la candidature d'Ousmane Sonko, d'écarter Ousmane Sonko. Vous pensez que le peuple sénégalais acceptera cela ? Et le plus grand danger qui guette le Sénégal aujourd'hui, c'est cela. Ce n'est pas l'annonce, ça n'a jamais été la candidature d'Ousmane Sonko, de Macky Salo. Le monde entier sait pertinemment l'espoir que le peuple sénégalais, et particulièrement la jeunesse sénégalais, porte en notre candidature. Pensez-vous que cette jeunesse sénégalais va accepter d'être privée de cette candidature ? Ce qu'on demande, ce n'est pas compliqué. C'est de laisser le peuple sénégalais souverain choisir entre les candidats qu'il aura en face de lui. Est-ce à Macky Salo de choisir qui doit être candidat et qui ne doit pas l'être ? Par le biais de complots judiciaires avec des magistrats corrompus jusqu'à la moyenne. Est-ce que nous devons l'accepter ? Et c'est ça aujourd'hui qu'il y a un jeu au Sénégal et qui risque d'embraser le pays. J'ai toujours dit que je ne suis pas au-dessus des lois. Comme disait l'autre. Mais je n'accepterai jamais d'être en deçà des lois. Et ce qu'on nous demande, c'est d'être en deçà des lois. D'accepter une justice couchée totalement. Quelques magistrats à la solde de l'exécutif, tout le monde sait que ces procès sont cousus de fil blanc. Avec des irrégularités, des vices de procédures, mais que vous ne pouvez pas imaginer. Avec un fonds inexistant. Mais tout ça pour simplement éliminer un candidat à la course, à la présidentielle. Vous pensez qu'on va l'accepter ? Et c'est pourquoi je demande à tout le monde, à la communauté internationale. Vous avez été à nos côtés. Nous le savons. Nous savons que ce qui a fait reculer le président Makissa, c'est d'abord la pression interne des Sénégalais, mais c'est également la pression de cette communauté internationale. Vous avez été à nos côtés. Continuez à être à nos côtés. Parce que le Sénégal est un verrou. Il ne faut pas que ce verrou saute. Parce que les conséquences seraient incalculables en termes d'insécurité, en termes d'immigration clandestine, en termes de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Ne laissons pas les désitarata haineux d'un homme prendre le dessus. Continuez à accompagner le Sénégal. Parce qu'on en a besoin. Et un Sénégal stable, un Sénégal démocratique, un Sénégal qui parvient à continuer à faire ses transitions dans l'apaisement et de l'intérêt du monde entier, et particulièrement de l'Afrique de l'Ouest. Et nous souhaitons pouvoir passer ce cap dans la plus grande sérénité. Il nous reste sept mois pour aborder cette élection présidentielle. Sept mois pour ramener le président qui est très spéciale à la raison. Aujourd'hui, ce président est tourmenté par trois sentiments destructeurs. la peur du lendemain, la haine de l'adversaire politique qu'il considère comme étant responsable de tous ses malheurs, mais également l'orgueil. C'est trois sentiments destructeurs. Et c'est pourquoi nous avions dit la dernière fois que nous avons pardonné malgré tout le mal qu'il nous a fait. Mais à condition qu'il se résistisse, et qu'il évite de brûler le pays pour les sept mois à venir. Autrement, autrement, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait le sauver. des poursuites par rapport aux actes graves qu'il aura posés. Nous ne lui souhaitons pas cela. Tout le mal que nous lui souhaitons, c'est de terminer son mandat, d'organiser des élections libres, transparentes et inclusives, et de partir tranquillement, continuer sa vie. Parce qu'après la présidence, il y a une vie. Soit c'est une vie de tourmente, ou alors c'est une vie tranquille qui permet de vaquer à ses occupations et d'aller faire ses activités certainement sur l'international et même peut-être dans le pays. C'est tout le mal que nous le souhaitons. Par rapport à cette interdiction, nous aurions pu maintenir l'activité et aller à la confrontation parce qu'on a les moyens de cette confrontation. Nous avons les moyens de faire face et de mars 2021 à maintenant, nous avons suffisamment démontré que nous avons ces moyens-là. Mais nous voulons donner une chance encore à la paix et à l'apaisement. Et c'est pourquoi j'ai demandé à tous les militants et militantes, à tous les sympathisants et sympathisantes, à tout le peuple sénégalais de laisser passer pour cette fois-ci. De repousser ces trésorements parce que nous avons le temps encore pour organiser cette cérémonie d'investituer. Il ne faudrait pas que ce soit interprété comme de la faiblesse, il ne s'en faut. Parce que dans les jours à venir, nous allons organiser des manifestations sur l'étendue du territoire national. de l'étendue du territoire national.